L'objectif visé par M. Bokarci et Kali Doucy, fondateurs de Dohalin et initiateurs de ce premier forum mondial sur les sub-skills, Africa Sub-Skills. L'objectif visé est véritablement de parvenir à une prise de conscience collective de l'importance de promouvoir les sub-skills au sein du milieu de l'entreprise. Faire en sorte qu'aujourd'hui qu'on comprenne que ce n'est pas simplement les hard skills, c'est-à-dire les compétences techniques qui développeront une ambition professionnelle, mais également l'intégration de ces compétences comportementales, humaines, relationnelles. Et ça c'est très important. L'objectif visé par M. Bokarci et Kali Doucy, fondateurs de Dohalin et initiateurs de ce premier forum mondial sur les sub-skills, Africa Sub-Skills, l'objectif visé est véritablement de parvenir à une prise de conscience collective de l'importance de promouvoir les sub-skills au sein du milieu de l'entreprise. Faire en sorte qu'aujourd'hui qu'on comprenne que ce n'est pas simplement les hard skills, c'est-à-dire les compétences techniques, qui développeront une ambition professionnelle, mais également l'intégration de ces compétences comportementales, humaines, relationnelles. Et ça c'est très important. L'objectif visé par M. Bokarci et Kali Doucy, fondateurs de Dohalin et initiateurs de ce premier forum mondial sur les sub-skills, Africa Sub-Skills, l'objectif visé est véritablement de parvenir à une prise de conscience collective de l'importance de promouvoir les sub-skills au sein du milieu de l'entreprise. Faire en sorte qu'aujourd'hui qu'on comprenne que ce n'est pas simplement les hard skills, c'est-à-dire les compétences techniques, qui développeront une ambition professionnelle, mais également l'intégration de ces compétences comportementales, humaines, relationnelles. Et ça c'est très important. L'éducation est primordiale. C'est important aujourd'hui de comprendre que toute cette estime de soi qu'on va inculquer chez des personnes, chez des professionnels, ça commence par l'enfance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas briser un jeune en l'appelant dernier de la classe, ou bien lui faire comprendre qu'il est inférieur aux autres et vouloir qu'au moment de commencer sa carrière qu'il ait de l'assurance. Il faut que les parents comprennent que l'estime de soi, ça viendra d'abord par l'éducation, le sentiment de valorisation. qu'ils donneront à leurs enfants. Je voulais vraiment féliciter encore une fois Bokar, Khalidou et toute leur équipe, parce que ça a été une belle réussite aujourd'hui. Nous sommes très contents d'être là.